Allo, ici Michel Laforge de l'équipe d'animation culturelle et aujourd'hui je veux te parler d'une nouvelle forme d'art qui s'appelle le balado. C'est une forme d'art sonore, c'est pour ça que je porte des écouteurs. Ça va te permettre de voyager, d'apprendre des choses et surtout de te désennuier pendant le confinement du COVID-19. Je te parle en direct de ma cave. Oui, il y a une roche dans ma cave. C'est comme ça. Puis c'est pour te dire que tu peux écouter des balados en faisant autre chose. C'est ça qui est génial, c'est pas comme écouter un film ou écouter la télé où t'as besoin de tes yeux et de tes oreilles. Le balado, t'as juste besoin de tes oreilles. Fait que tu peux ramasser des affaires dans ton sous-sol un peu crotté. Tu peux faire ça en faisant de l'exercice. Ça c'est mon vélo stationnaire. Oui! Tu peux faire ça en passant le balai. Tu peux même faire ça en faisant la vaisselle. Il y a même des gens qui réussissent à écouter des balados en faisant leur devoir. C'est pas mon cas. Moi, j'ai de la misère à travailler avec un balado. Mais bon, c'est peut-être votre cas. Vous pouvez l'essayer. Puis l'équipe d'animation culturelle t'a conçu une liste de six balados à écouter. Il y en a trois pour les premières à sixième année. Maintenant... À coup de cinq, six minutes à la fois, Arthur, l'aventurier, part sans cesse à la découverte de nouveaux horizons. Tu peux l'écouter au Costa Rica, en Afrique ou en Australie, par exemple. Oui! Si tu veux savoir ce que ça fait un abeille dans son écosystème, ou encore ce que ça fait les poils sur le dos de papa, ou même si tu veux savoir c'est quoi le monstre de Spaghetti Volant, bien, tu peux écouter la pisse à l'oreille. Puis il y en a trois pour les septième à la douzième année. Maintenant... Peut-être que tu as déjà lu les livres d'Amos d'Aragon, mais les as-tu déjà écoutés? Dans Amos d'Aragon, porteur de masques, le jeune Amos, 12 ans, rencontre plein de créatures mythologiques dans sa recherche des masques légendaires. En plus, c'est Brian Perrault, l'auteur lui-même, qui en fait la lecture. Bonne écoute! Puis il y en a trois pour les septième à la douzième année. Maintenant... Vous aimez les histoires? Vous les aimez encore plus quand elles sont vraies? Bien, je vous suggère d'écouter Vraisemblable. C'est un balado rempli d'histoires qui nous viennent des quatre coins de l'Ontario français. Puis en plus, ces histoires-là sont racontées par des comédiens, des comédiennes franco-ontariens comme Myriam Cusson de Sudbury, Guy Mignot et Nathalie Nadon de Toronto, Yao d'Ottawa et mon préféré, Steph Paquette de Chelmsford. On vous propose le podcast de la Ligue nationale d'improvisation. Alapi, ça veut dire faire silence parce que ce qu'on entend est beau, en inuptitude. Ce documentaire sonore cède la place à cinq jeunes femmes inuites, Audrey, Samantha, Louisa, Mélodie et Akinizi, qui racontent un peu leurs réflexions, leur vécu entre le Grand Nord et la grande ville où ils vont étudier. Bonne écoute! Bonne écoute!